Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Déstabilisation du Burkina Faso par Damiba depuis l'Omé Des preuves audio accablantes impliquant certains officiers de l'armée. La situation au Burkina Faso prend des proportions de plus en plus alarmantes, notamment avec les récents développements impliquant des officiers de l'armée burkinabé dans une tentative de déstabilisation du pays. Ces événements se déroulent dans un contexte de tensions régionales exacerbées et mettent en lumière une guerre médiatique qui, selon certains observateurs, vise à déstabiliser l'Afrique de l'Ouest et plus spécifiquement la transition en cours sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré. Dans cette optique, l'implication de certains médias internationaux, comme Radio France Internationale, RFI, est pointée du doigt pour leur rôle perçu comme étant biaisé et manipulateur dans la couverture de cette crise. Contexte régional et accusations de collusion Depuis plusieurs mois, le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso après avoir renversé Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, a intensifié ses accusations contre certains pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire et le Bénin. Lors d'une allocution tenue le 11 juillet 2024, Traoré a clairement accusé ses gouvernements d'être impliqués dans des complots visant à déstabiliser son régime. Selon ses déclarations, Abidjan abrite un centre d'opération chargé de coordonner ses efforts de déstabilisation avec des complicités internes au Burkina Faso, notamment parmi les rangs de l'armée. Nous avons dans une interview parlé du régime ivoirien. Certains burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a, il y a bel et bien, à Abidjan, un centre d'opération pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple ? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrières, parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience, et je le répète toujours, le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière, à un moment donné, pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique, parce que ça ne les arrange pas du tout. Ces accusations ont été suivies de l'arrestation de plusieurs officiers de l'armée burkinabé, dont le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, un personnage central dans la lutte contre le terrorisme djihadiste sous le régime de Rochmark Christian Caboret. Ces arrestations, qualifiées par certains comme une purge orchestrée par les autorités de transition, ont cependant été justifiées par Traoré, qui affirme détenir des preuves tangibles de ces tentatives de subversion. Le rôle de RFI et la guerre médiatique Dans ce climat de suspicion et de tension, le rôle des médias, en particulier RFI, a été fortement critiqué. RFI, déjà sous le coup d'interdiction dans plusieurs pays africains pour sa couverture jugée partiale et désinformante, est accusé de mener une guerre médiatique contre l'Afrique et de chercher à déstabiliser des régimes en place, comme celui du capitaine Traoré. Les critiques contre RFI sont fondées sur l'accusation que la station a qualifié les arrestations de Bamouni et d'autres officiers de « kidnapping » un terme jugé inapproprié et manipulatoire par les autorités burkinabées. Cette interprétation de l'événement est vue comme une tentative de semer la confusion et de délégitimer les actions du gouvernement de transition. Pour de nombreux observateurs, ces pratiques médiatiques s'inscrivent dans une stratégie plus large de manipulation de l'opinion publique visant à affaiblir les gouvernements africains qui ne sont pas alignés sur certaines puissances occidentales. Les preuves audio et les allégations de complots La situation a pris un tournant décisif avec la diffusion de preuves audio dans lesquelles des officiers de l'armée sont entendus planifiant des actions destinées à déstabiliser le pays. Ces enregistrements, qui sont des interceptions téléphoniques, révèlent des discussions entre militaires burkinabés sur la manière d'organiser un soulèvement pour renverser Traoré en exploitant l'insécurité actuelle dans le pays. Les conspirateurs ont notamment évoqué l'idée d'infiltrer les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, une force paramilitaire cruciale dans la lutte contre le terrorisme afin de semer la confusion et provoquer des révoltes populaires. Ces actions, si elles avaient été menées à bien, auraient pu plonger le Burkina Faso dans un chaos encore plus profond, menaçant non seulement la stabilité du pays, mais aussi celle de toute la région. Le grand frère a dit de te contacter qu'il y a déjà à ton niveau. C'est ça. Il n'y a même pas de problème. Sinon, effectivement, on s'est eu au téléphone. On avait eu à échanger pas mal sur beaucoup de sujets. Voilà. Donc, je lui avais donné mon accord. Je lui ai dit bon, c'est question, on va mettre tout en prière. Voilà. Et tu vois maintenant comment on peut peut-être essayer ça dans les jours à venir. Voilà. Donc, je lui disais vraiment, il faudrait que... Il faut aussi bouger comme ça. Voilà. Ah, on sait ça. Voilà. Donc, tu pourras te libérer encore. Mais déjà, ce que je demande, c'est de me faire déjà comment toi, tu lis la situation en cours là. Et puis, quels sont les moyens que tu penses pour pouvoir disponibiliser quoi. OK. Vous avez déjà fait un point qui dit qu'il fallait qu'on accélère puisque si, déjà, on laisse déjà histoire de... Comment on appelle... La force spéciale de... La IES va se mettre en place là. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Pour être honnête, ça sera un peu très difficile. Donc, ce qu'il y a lieu, c'est déjà anticiper ça rapidement. Bon, il y a trois racines de l'arbre, en tout cas, qu'il faudrait vraiment mettre en urgence, les déraciner. Voilà. Il y a... Côté, ceux des VDP. Il faut rapidement faire tout possible, déjà. Et démoraliser, comme on a l'habitude de le dire. Puis, quand c'est des rompreux de Ouagadougou, là, je vais y aller. Voilà. Je suis en train de mettre un truc en place à Ouagadougou. Et comme je le disais aux grands frères, c'est un manque de moyens. Puisque je dis, pour aborder les genres, c'est comme on le dit, là, c'est pas facile. Il y a des gens qu'on peut déjà définir déjà leur vision. Ah, bien, vu que actuellement, avec la situation de Ouagadougou, et de Boutinabé en particulier, là, voilà, donc, je suis en train de mettre un système en place. Mais déjà, il y a quelqu'un que j'ai contacté hier, nous, qui a promis mes revenus dans la journée d'aujourd'hui. Donc, je vais attendre son retour pour le cas qu'on se décide pour faire quoi que ce soit. Et ces leaders, là, j'ai quatre leaders que je suis en train de trouver peut-être de donner la vigilance. Et puis, ces gens-là, qui sont là dans mon loup, je crois que le reste, inchar Allah, ça va aller. Voilà, côté VDP aussi, voilà, ça, il n'y a pas de problème. D'accord. je peux déjà donner l'assurance à 40%. C'est vrai, il est là-bas. Non, si c'est ça seulement, ça, c'est même pas un problème. Ça, c'est un air, rien de temps. Un air, rien de temps seulement. voilà, vu que déjà, même quand même, ils sont déjà souffrants. À l'intérieur, même, ça ne s'attendait pas à ce qui se passe actuellement, là. Donc, ça fait que eux, il n'y a rien de temps. Et je peux donner l'assurance, il n'y a pas de problème. Le seul problème qu'ils vont nous présenter, c'est les gars d'un point, Les illitrés qui sont là-bas qui ne comprennent pas, qui se donnent un peu aux choses, c'est souvent un peu compliqué. Ok, je vois, je vois. Voilà. Mais j'ai déjà pu contacter au moins deux personnes qui vont essayer de les infiltrer un peu, un peu. Dans les cas contraires, il faut créer une insécurité totale même dans les différentes villes, pour pouvoir les révolter. vous connaissez le Burkinawé en tant que tel. Voilà. Il y a le dispersé un petit peu. Voilà, merci. Non, c'est tout ça, c'est ce que je suis en train de dire. C'est tout ça qui fait partie de l'insécurité. Dispersé. Voilà. Il faut le brouiller déjà que ce soit dans les différentes villes, Chaque jour que Dieu donne, l'autre brouiller va comment on pourrait au moins s'arranger avec des éléments qui seront sur place, là-bas. Voilà, qui vont tendre quelques... trucs insécurité aggravé. Voilà, voir les révolts passer. Une fois seulement, c'est quand tu es à la sécurité qui tu sortes tu fais tes coloris. En tout cas. Hier, il n'a plus de l'autre côté dont le réseau était bizarre. Bon, j'ai pris le dernier car aussi aux environs de 23 heures, Ok. Donc, je suis arrivé à 4h du matin, à Oua. Ok. Je suis un basier et transféré en même temps direct. Je rencontre le responsable du détachement, là. On a un détachement, là-bas. Oui, oui. Mais c'est pour les VDP. Ok. 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 Dans la... Oui. D'accord. Avant, il y a ma coordonnée. D'accord. Ok. Donc, je suis en train de... Je viens juste à peine d'arriver. Il m'a dit qu'il n'est pas là mais il va arriver dans un moment ou l'autre. Ok. Voilà. Ok. On a 14h. Voilà. Je vais venir voir l'écoute, là, de suite. C'est ça. Voilà. Là, ça l'écoute. D'accord, il n'y a pas de souci. Je souhaite bonne chance, en tout cas, dans tes... Amen. Dans tes trucs, là. Ok. Dans tes entrevues. Ok. Parce que ce n'est pas évident. C'est ça. Je suis tout récifié dans le cercle des gens avec qui tu travailles, là. Tout à fait. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui est qui dans ce pays, là. Non, ça, c'est tout à fait logique. Comme je le disais dans l'entreprise, au sein de nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Les militaires, là. Mais, c'est pas simple. Ça, tu n'es pas avec lui. Il va jouer au... C'est ça, il disait que... C'est ça, il vous disait la fois dernière, peut-être qu'il n'y a pas... au chat et à la souris. Non, 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 jouer au chat et à la souris, là, c'est ça qui est très dangereux. Très, très. On peut venir te voir pour te proposer quelque chose et tu dis, ah, tu n'es pas dedans. C'est ça. Tu prends tes distances. Au moins, c'est clair. Point barre. Sans déranger quelqu'un. Ça, c'est vrai. Bien, dedans, tu n'es pas dedans et c'est toi qui va après vendre tes camarades et autres. Ouais. Ça fait de nous des militaires d'un autre genre, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est tout ça. On rend grâce à Dieu, on va essayer de le redoucement et sûrement. là. Mais, comment on appelle ça, là ? Le chef ? C'est bon là-bas ? Là-bas, la rencontre est propre. Donc, on a communié ensemble. Hier, nous, on a même prié ensemble. Voilà, après ça, maintenant, j'ai démarré. D'accord, d'accord. Voilà. Ok. Comme je le disais la fois dernière, le cercle, il faudrait vraiment que l'on le fasse avec beaucoup de prudence parce que, de nos jours, c'est comme vous venez de le dire, là. Ah non, c'est quand on ne sait plus qui est où, quand on ne sait plus qui fait. C'est ça. à l'époque, je demandais pour ton chef qui est... Voilà. Non, 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 ça, c'est... ça, c'est... ça, c'est clôturé. Ah non, là-bas, c'est plus de 70% de téléchargement. D'accord. C'est plate à Dieu. D'accord. On va progresser, voilà. Quelqu'un semblait me souffler qui... une bonne intelligence aussi avec le gars de Vissa, comme on dit. Je ne sais pas si tu as eu ces égouts. Non, j'ai eu ça, mais c'est comme je vous le disais, là. Voilà, puisque j'ai beaucoup échangé avec eux, on partage tous la même vision actuellement. D'accord. Voilà, maintenant, le problème, effectivement, ce que vous avez dit était vrai, mais c'est les produits deux couleurs, là. Actuellement, chacun de nous porte en tout cas sa chemise. Quand ça est en face, tu tournes la veste et puis bon, le reste fait, tu le remets à qui de droit et puis le reste, maintenant, on verra. Voilà, parce que, comme je le disais la fois dernière, il y a une grande trahison de part ou d'autre, donc il faut vraiment revoir, vraiment, ressouder ses plaies, là. Sinon, lui, je n'ai pas beaucoup attention, mais non, il ne peut pas. On a eu pas mal de trucs en bien commun, il ne peut même pas, même dans son rêve, je crois qu'il doit enlever le sacrifice avant que ça se réagisse, ce côté, en tout cas. Voilà, il est toujours dit. si tu ne veux pas, tu la fermes à jamais. Voilà. Je connais bien, un jeune, très volontaire, et tout ça. C'est ça. Donc, je lui ai dit, on s'appliquait, de venir, c'est ça, tout à fait, ça, c'est vrai. C'est pour connaître quelqu'un avant. Voilà. C'est pour connaître tout ce qui se passe là, tu ne peux pas trop dire que tu connais la personne. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a l'autre, mais je ne l'ai jamais pratiqué. Il y a, le grand frère qui me disait qu'il y a quelqu'un que je devais courager, mais bon, je suis arrivé à Ouaga. Oui. Comme j'avais déjà donné un rendez-vous à l'autre là. Je ne sais pas maintenant si vous pouvez coordonner avec lui. OK. Voilà, pour qu'on puisse voir au moins si... Vous voyez, c'est que j'avais en main là, personnellement, j'ai tout évacué. OK. Il me dit qu'il y a un qui devait m'appeler, mais jusqu'à présent, pas encore. pour voir à quel niveau nous sommes-nous. D'accord. OK. La bouche aussi avec les bras vides, je ne sais pas si... Voilà. Je vais bien en parler. D'accord, ça marche. Je vais bien en parler. OK, ça marche. Donc, quand je vais finir ici ce qui est suivi, je vous tiendrai informé. D'accord. Si je n'appelle pas aussi c'est que je suis toujours là. D'accord. J'appelle aussi. Bon, c'est que j'ai fini carrément ma rencontre. Voilà, l'initiative de la prise de contact, je te laisse ça. C'est tout ça. C'est toi qui est là, comme c'est toi qui bouge beaucoup. Quand tu es un terrain maîtrisé, tu feras facilement. Voilà. Non, en tout cas, de l'autre côté, là-bas, ce n'est pas simple. Mais qui est sûr? C'est comme il a dit, on s'est tous donné des idées. Voilà, lui aussi, c'est un jeune frère. C'est des jeunes que j'ai formés à l'époque, donc, comme c'est des jeunes officiers, là. On se connaît très bien. Dieu aussi m'a donné déjà des têtes qu'on peut même parfois même pas envoyer c'est là-bas. Donc, il dit qu'on ne finit jamais d'apprendre. Oui, il suffit jamais d'apprendre. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est que vous l'appelez, voilà, le temps que je finisse ici. OK. Voilà. Au show, à la RTV, vous n'avez pas de contact là-bas. Un contact sur, 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 parce que là-bas même, ce n'est pas bon. Hier, j'ai échangé. On m'a dit que ce n'est pas quelqu'un de sur, sur, là. C'est compliqué. Mais tu écoutais mille, Deux mille. Oui. Mais tu parles de civils, là-bas. Civils. Civils. Donc, on peut rechercher, là. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un sous la main. Donc, je vais peut-être vous laisser gruer ce côté-là. On peut rechercher, là. Voilà. Il n'y a pas pas l'intermédiaire du grand frère, Voilà. on a un peu de jambon. D'accord. Bon, enfin, j'en suis vraiment. Dans la vidéo, le terme grand frère fait référence à une figure influente qui tire les ficelles en coulisses. En creusant davantage, il apparaît clairement que ce grand frère n'est autre que Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ancien chef de l'état burkinabé. Damiba, désormais exilé à Lomé après avoir été évincé du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, semble continuer à jouer un rôle actif dans les affaires internes du Burkina Faso. Cette désignation de grand frère souligne non seulement son influence persistante, mais aussi sa capacité à orchestrer des actions à distance, visant potentiellement à déstabiliser le régime actuel. Cette appellation est révélatrice de son statut et du respect ou de la crainte qu'il continue d'inspirer parmi certains cercles militaires burkinabés, même après son départ forcé du pouvoir. L'affaire Bamouni et l'implication de certains pays voisins dans des tentatives de déstabilisation du Burkina Faso montrent à quel point la situation en Afrique de l'Ouest est volatile. La couverture médiatique, notamment par des entités comme RFI, joue un rôle crucial dans la formation des opinions publiques, tant au niveau national qu'international. Les accusations de biais et de manipulations contre RFI ne sont pas nouvelles, mais elles prennent une dimension particulière dans ce contexte où chaque mot, chaque reportage peut avoir des conséquences profondes sur la stabilité d'une nation. La guerre médiatique autour de cette crise est un aspect essentiel du conflit plus large qui se joue en Afrique de l'Ouest. Alors que le capitaine Traoré cherche à sortir son pays de la main des impérialistes, il est clair que la bataille ne se limite pas au terrain militaire, mais s'étend aussi à l'arène de l'information où la perception publique est devenue un champ de bataille tout aussi décisif. Pour l'avenir du Burkina Faso et de la région, la manière dont cette guerre de l'information sera menée pourrait bien déterminer l'issue de cette crise. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour être les premiers informés lors de nos prochaines diffusions. A très bientôt pour de nouvelles analyses et discussions sur l'actualité politique et géopolitiques. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Merci.